Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game ! Aujourd'hui on se retrouve pour les amis mangas qui font suite à nos achats mangas de janvier. C'est ça, on va commencer par Just Not Married. Donc dernièrement j'ai acheté le 4 et 5, comme je l'avais dit lors des achats mangas. En fait c'est en 5 tomes, on avait déjà acheté les 3 premiers, on avait apprécié. Du coup on s'est dit on va les acheter. Je vais pas vous cacher que j'ai pas lu le 5ème. Je me suis arrêté au 4ème, j'étais en plus en retard parce que j'ai manqué le 3ème. Et du coup je peux avoir une vue globale pratiquement. Et c'est vrai que le 3 ça commence un petit peu à s'essouffler. Et le 4ème vraiment totalement, personnellement je trouve qu'il n'y a plus la flamme, le petit délire, le côté vraiment très sympa du tome 1 et du 2. Je peux pas en parler du 5ème mais est-ce que je peux vous le conseiller ? Je sais pas. 1 et 2 c'était vraiment top et après c'est vraiment ça va comme ça. Le 4ème je commençais à le lire mais juste histoire de le finir. Je me suis dit je vais pas aller plus loin, je suis plus dedans du tout. Je trouvais que c'était des... Bah je sais pas, c'était mou en fait. Je sais même pas si la personne, le mangaka qui a réalisé ça était vraiment dedans ou pas. Mais on sentait qu'il était en train de décéder quoi. Moi je vais nuancer les propos de Benjamin. Alors j'ai bien aimé, ça casse pas 3 pattes à un canard. On va pas se mentir. Ce qui est sympa c'est qu'il y a un couple qui sont ensemble depuis 10 ans, qui sont toujours pas mariés tout ça machin. Du coup bah nous il y a des situations qui sont exactement les mêmes. Bah surtout dans le tome 1 et dans le tome 2. Il y en a aussi dans le tome quand t'allais malade. Quand t'allais malade il y a 3 semaines j'étais malade t'as fait la même quasiment. Ouais peut-être mais je veux dire c'est des choses qui... C'est un peu comme les horoscopes etc. C'est des trucs tellement classiques que forcément ça va parler à tout le monde. Mais ouais pour le rêve je trouvais que c'était des trucs quotidiens. Après par contre on peut... Comme c'est à chaque fois une petite histoire du point de vue de l'homme puis de la femme, ou de la femme puis de l'homme. Bon c'est très redondant et au bout d'un moment bon t'as juste 2 événements. Dans le bouquin divisé en 4 chapitres. Ouais. C'est très redondant mine de rien. C'est des choses... Voilà c'est vraiment du Slife of Life. Mais à l'état le plus pur du Slife of Life quoi. Y'a pas d'intrigues, y'a pas de petits twists. T'as un petit enjeu de temps en temps. Genre est-ce qu'ils vont adopter un chat ? Est-ce que l'ex petite copine va être vraiment pénible ou pas ? C'est très très limité. Par contre c'est vrai que le tout dernier chapitre du dernier tome est très surprenant. La personne qui narre, enfin l'entité qui narre est surprenante également. Et c'était une touche très très émouvante pour la fin. Véritablement le dernier chapitre il vaut le coup d'être lu. Mais par contre vous pouvez le lire après avoir lu le tome 5 et vous pouvez sauter le tome 3 ou le tome 4. Ça va pas changer grand chose à la compréhension de l'histoire. C'est vrai. Personnellement je trouve que... Vraiment je te conseille juste de lire le dernier chapitre parce que mine de rien... Bah je lirai, je continuerai. C'est un angle de vue très intéressant, c'est très émouvant. J'ai trouvé très sympa à la fin. Bah en fait je pense que tome 5 c'est peut-être un peu trop de tomes. Je pense que ce qui aurait été très intéressant c'est de faire les deux premiers tomes voire les trois premiers tomes en fait sur... Ou peut-être plutôt les deux premiers tomes sur le délire de base en fait qui est un couple qui ne souhaite pas faire un rêve. Voire dans les deux premiers tomes je trouvais que le côté point de vue du garçon, point de vue de la fille matchait très très bien sur des trucs que des fois c'était drôle. On s'y attachait fortement et à la fin, tome 3 bah je trouvais que bon on l'avait usé. C'est toujours la même chose, c'est toujours vrai. Par contre ce que j'ai trouvé bien dans le tome 3 et dans le tome 4 surtout c'est les flashbacks. C'est comment ils se sont connus, comment elle était auparavant, comment il était plus ou moins auparavant. Ça c'était intéressant donc voilà on va faire là-dessus un petit peu de tomes mais bah arrivé au tome 4 je trouve que bah tout a été dit en fait. Et après c'est vrai que j'ai pas attaqué le tome 5 mais vraiment le tome 4 pour moi c'était la mort. C'était vraiment comme un très mauvais bouquin et j'en avais marre de lire en fait. C'est vrai que les personnalités sont bien définies, bon les événements voilà tu sais comment ça va se passer, comment l'un va réagir, comment elle va réagir. Et puis c'est vrai que c'est pas passionnant genre ohlala ils vont louer une nuit dans un ryokan, très bien, bon il se passe rien. Bon très bien, ok c'est sympathique. Il y a des chapitres qui pouvaient être enlevés parce que ça fait pas avancer le schmilblick on va dire. Et d'ailleurs dans le dernier tome il y a un événement du tome 4 qui a de l'importance, c'est l'histoire du petit chat. Je veux dire le tome 4 ne sert que pour ce chapitre du petit chat qui va du coup servir pour la suite. Mais à part cette histoire d'adopter ou pas un chaton. Enfin je vous cache pas que le personnage féminin me sort par les trous de nez. Je la trouve conne et chiante, j'ai envie de la baffer à chaque fois. Alors elle prend son copain mais tout le temps pour un débile ou un enfant. Non mais au bout d'un moment si on rentre dans les clichés on peut être un garçon. C'est vrai qu'elle régulièrement elle s'étonne de Oh c'est un adulte ! A chaque fois et là t'arrêtes pas de dépenser ton argent pour des billes et des machins. Alors que le mec on voit bien auparavant qu'il y a des bombes à son hameçon voilà. Et elle elle dépense des mille et des cents pour son kimono. Mais comme c'est elle c'est différent tu peux pas comprendre, tu peux pas test. Et puis il faut que ce soit la maman qui dise Oui mais tu sais que quand t'étais malade etc. En fait il met de l'argent de côté et elle dit Oh bon je m'en suis jamais inquiété. C'est peut-être très japonais et du coup ça nous parle pas mais c'est vrai que c'est... J'avais envie de la baffer à chaque fois. Enfin vraiment... Bah ils sont pas mariés. Je sais pas s'ils se marient à un bout d'un moment mais j'ai envie de dire Heureusement pour le mec quoi. La meuf elle pense qu'à son cul et à son kimono. Vraiment mais le reste c'est va crever Gertrude quoi. Vous êtes vraiment en couple ? Bah je sais pas. Et c'est ça et le quatrième j'en ai mis marre. Sincèrement je suis arrivé sur mon bureau j'ai fait J'en ai marre et je suis parti sur League of Legends parce que j'étais là. Non mais c'est sexiste quoi. Vraiment à l'inverse je pense ça aurait choqué beaucoup plus de gens. Non mais imagine si ça avait été le garçon par rapport à la fille. Enfin... Elle lui parle mal. C'est vrai que le garçon... Le garçon il fait un petit peu neuneu et la fille elle fait un peu colérique pour un rien quoi. Non mais en plus il aime bien ça sèche sécher. Et l'autre ça fait ça pue la mort et de manger ça. T'es pareil quand je fais du poisson ou quand je fais une boîte de sardines. Alors là tu peux pas dire. Je t'interdis pas d'en manger mais là c'est vraiment interdiction. Ne fais plus ça. Tu prends deux bières, t'as pas intérêt de prendre deux bières et prends ça c'est moins cher. Enfin... Bref. 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 Passons à l'autre chose. On va repasser sur autre chose. Rien à voir. La princesse maudite et le servant immortel c'est en deux tomes. Donc là on a que le tome 1. C'est du gag à gogo. C'est un serviteur. En fait là il y a un royaume où il se passe des choses et le roi il décide de faire appel à des démons pour résoudre ses problèmes. A quel moment c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que du coup sa fille se retrouve maudite et assoiffée de sang. Donc elle s'amuse à tuer tout ce qui bouge à tout va. Et du coup il décide finalement de l'utiliser pour qu'elle aille tuer tous les méchants du coin. Donc voilà dans le tome il y a plein de petites histoires de quelqu'un ou un démon machin a été vilain tout plein. Et du coup elle va aller le tuer. Et elle croise la route d'un ancien mage qui est devenu immortel et qui est amnésique. Et du coup elle s'amuse à le tuer à la chaîne et il aime beaucoup ça. C'est très 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 sexuel sur le principe parce que vraiment il a des orgasmes littéralement quand elle le fouette et quand elle le transperce ou quand elle le décape. Après on n'est pas sur hentai. Il n'y a pas du tout de gros nichons ou tout ce truc comme ça. Ça gicle mais c'est plus de l'hémoglobine que d'autres sépressions. Mais voilà c'est très c'est loufoque. Moi ça m'a fait rire. Deux tomes c'est largement suffisant je pense mais c'est rigolo. C'est vraiment si vous voulez vous marrer il y a des scènes qui sont assez comiques, c'est absurde, c'est marrant. C'est un peu comme je sais plus le nom là où c'est aussi dans un monde un petit peu fantastique et t'en a une qui aime bien se faire taper et qui a un tank et l'autre. Bah c'est un peu cet humour là quoi. C'est la princesse à quoi, c'est la déesse à quoi, il y a le gars, il y a Megumin, c'est c'est. Oh j'ai plus dites nous en commentaire j'ai plus. Bah bref c'est vraiment ce style d'humour. Moi ça me fait rire parce que le mec est complètement à côté. Bah ça fait plus couple plein pour le coup en fait. Bah vraiment la fille qui est pragmatique et dans son délire, dans sa quête principale etc. Et le mec qui est en mode, oh c'est pas grave, comment faire ça. Du moment tu le fais mal, tout va bien. C'est un peu ça. Ouais c'est un peu tant qu'il a son plaisir personnel, bah voilà il est content le mec et puis bah j'ai adoré quand il parle de son manoir qui est en mode, oh il est pas mal ici. Je dis vite il aime bien l'acheter parce que bah il crève tous les jours donc c'est drôle. Tu te fais manger par le mur, le tapis s'étrangler, fin déconnant comme ça. Et il y a, pire c'est sympa ici. Voilà c'est loufoque, c'est rigolo. Et voilà c'est sympathique. C'est sympathique. Ça mange pas de pain. Alors on va passer sur quelque chose dans un autre pays, dans un autre country. Notre premier Manwha. Ouais, Manwha c'est pas pour les réalisations chinoises parce que là je crois que c'est Coréen. Mais c'est écrit Manwha il me semble. Ok, donc bah en tout cas c'est Coréen. Donc corrigez-nous si ce n'est pas bon, nous sommes désolés. Bah ce que j'ai trouvé bien c'est que pour moins de 15€ donc on est sur un tarif hentai. Un peu au dessus encore, la plupart des machins comptent 10€. Ça dépend. Moi je croyais que c'était plutôt pas mal fait. C'est un côté un peu plus pastel, etc. Tout en couleur. Franchement pour moi ça match en terme de prix. On n'est pas arnaqué. Il y avait un marque-page à la fin. Le marque-page secret. Attention il est là. Il est là. Le marque-page secret. Donc il n'y a pas de raisonnement. Ça reprend finalement la couverture. Bah l'histoire je suis pas du tout maquillage machin chouette. Mais ça se laisse lire. J'avais vraiment l'impression d'avoir vu un anime. Enfin un manga en fait à la télé. C'est vrai que c'est entre un comics américain et un sort supérieur. Vraiment juste comics de base. Et la comédie, drama, animé qu'on pourrait regarder par exemple sur Crunchyroll, Vokabim, etc. Bah ouais c'est vrai. Bah j'ai trouvé que c'était le mélange entre l'univers des japonais avec leurs mangas. Plus nous les américains avec notre culture, notre façon de faire. Et une mélange de ça qui est peut-être la Corée. Si vous voulez me dire. Mais vraiment je trouvais que c'était pas mal. C'est sympa. Alors l'histoire juste c'est... Au début elle est au collège. Bon elle a des boutons. Elle est pas jolie. Ses deux... Enfin son frère et sa soeur sont super beaux. Du coup elle en revient à sa mère. Et un jour elle se décide d'essayer de se maquiller pour ressembler à quelque chose. En checkant tous les tutos. Voilà. Donc au début elle se rate etc. C'est un peu sympa. Et très très vite on la suit quand là elle est au lycée. Donc personne ne la reconnait en fait. Même les voisins pensent qu'il y a deux sœurs qui se ressemblent beaucoup. Une qui est toute boutonneuse, fan de manga. Une louper une réussie concrètement. Oh c'est méchant. Une qui a plein de boutons. Qui adore les mangas et les films d'horreur etc. Et une qui est super jolie, propre sur elle. Super sympa que tout le monde aime etc. Bah c'est vendu comme ça dans le bouquin. Même les gens disent ouais elle est où l'autre et tout. Et puis même entre... Enfin son frère arrête pas de se moquer d'elle par rapport à ça justement. Que limite elle est adoptée. Bref. Là dessus c'est assez cru mais... C'est quand même très dans l'idée. Après c'est un peu... C'est un peu aussi le problème de la Corée. C'est que le physique, l'argent... Bah même chez nous. Faut arrêter. Enfin même chez nous. Ca compte beaucoup quand même. Et du coup bah voilà. Ca revient régulièrement que si t'es moche tu vas pas avoir d'amis. Les gens vont pas s'intéresser à toi et tout ça. Et en fait un jour en cherchant alors qu'elle a sa tête de boutonneuse là. Elle décide de chercher un manga. Elle tombe sur un gars super beau. Elle va le croiser après au lycée. Lui il a un caractère de cochon plus antipathique. Ca existe pas. Et voilà il va se passer des choses. Il y a aussi une histoire avec... Une autre femme... Enfin jeune fille qui connait ce garçon là etc. C'est sympathique. C'est rigolo. C'est du feel good. Mais par contre ouais c'est vrai que ça te matrinque un peu l'idée. Si t'es moche tu peux pas avoir d'amis. Après faut mettre son cerveau à côté. Enfin c'est... C'est mini de Paris. C'est mini de Paris mais vraiment... Ouais c'est... Dans l'ambiance on va dire. C'est très second degré. Bon bah c'est vrai que si euh... Certains d'indos sont pas très très jolis ou boutonneux machin chouette. Peut-être mal le prendre j'en sais rien. Mais c'est vrai que dans un sens c'est un peu comme une Paris. Il y a quand même du positif dedans. C'est pas juste tiens t'es moche t'arriveras jamais à t'en sortir. Il y a quand même du feel good. Il y a quand même voilà quelques bonnes idées. Mais c'est vrai que ça revient très très régulièrement durant tout le tome. Que si jamais elle avait pas eu le beau maquillage tout ça. Et qu'elle était pas machin. Elle aurait pas pu avoir les amis qu'elle a. Elle aurait pas pu aller au café avec ses copines etc. Elle serait assez... C'est pas à l'averse aussi. Enfin il y a vraiment autour de... Oui il y a l'Instagram. C'est très mini de Paris dans certains points. Mais ce qui est vrai bah regarde même en France. Tu vas plus liker je pense et suivre des personnes qui sont beaux qui sont machin. Enfin ça se voit en fait. Les gens veulent rêver. Du coup tu retrouves là dessus. Enfin je pense que ça va parler à tout le monde. Et plutôt peut-être aux jeunes générations. Aux jeunes filles je pense plus qu'aux garçons. Par contre ça c'est sûr. Moi je trouvais ça sympathique. Alors je suis un garçon et je me maquille pas. Je me maquille pas non plus pourtant j'ai une fille. Non mais moi je trouvais ça sympathique. Franchement c'est... C'est une lecture d'hiver on va dire. Enfin dans le sens de... Coucouning. Coucouning comme ça. Enfin c'est... Non c'est sympathique. Je pense que je vous le conseille. Même si le prix est assez cher. Ça coûte quand même le prix de deux mangas. Mais mine de rien tout est en couleurs. C'est un grand format ces couleurs. Les dessins sont sympathiques. Je me suis attaché à cette héroïne. Enfin ça va. Franchement les... Les scénettes sont pas trop clichées. Les personnages sont attachants ça c'est sûr. C'est sympa. Il y a un peu de profondeur quand même dans l'idée. Non euh... Testez le. Au moins lisez le dans votre librairie. Feuillitez le quoi. Enfin vous verrez bien. Mais pourquoi pas. Allez suivant. Donc là. Bon bah j'en avais déjà parlé. Camille en a pas lu. Je trouve que c'est dispensable mais vraiment au possible. Alors c'est l'atelier des sorciers version juste 3 recettes de cuisine quoi. Je m'attendais vraiment à quelque chose avec un vrai scénario. En parallèle du truc etc. Et non c'est juste un truc de recette avec... Autant sortir dans ces cas là. Tu sais il y a souvent les cuisines dans Final Fantasy. Dans World of Craft. Autant sortir dans ces cas là un vrai livre de cuisine. Ouais parce que là c'est des petites scénettes avec des trucs qui ont rien... Ouais bon. Enfin j'ai cherché 3 patates. Donc les recettes vous pouvez les refaire dans le sens où... Je sais pas mais on va dire c'est la pomme de terre de lune de machin avec ceci. Mais bon vous savez que c'est une pomme de terre. Une paquette c'est une paquette. Non mais c'est le nom enfin qui est de l'univers qui disent que c'est ceci. Mais vous pouvez facilement retrouver les légumes ou les condiments etc. Enfin c'est facile à refaire. Là dessus je pense que... En termes de recettes oui voilà ça match. Vous pouvez peut-être instagramer votre recette etc. Pourquoi pas mais je pensais vraiment qu'on aurait eu une super histoire à côté. Et non c'est vraiment passer votre chemin. Par contre l'atelier des sorciers lui-même c'est top. Ouais mais vraiment très très déçu. Alors là celui qui nous a complètement divisé. Dans un premier temps mais... Je le tiens à l'envers. Ah oui ça t'a divisé totalement. Alors faut savoir que j'aime bien Harry Potter sans être fan de l'univers. Mais bon j'ai vu quand même 40 fois chaque film. J'ai lu tous les bouquins plusieurs fois. Bref je connais quand même bien l'histoire. Et disons que le tome 1 en fait voilà c'est un univers où tout le monde est magicien. Il n'y a pas de moldu en gros dans l'idée. Et le héros c'est un moldu. Et donc à partir du moment où tu n'es sans pouvoir tu mérites la mort. Bon c'est chouette comme univers. C'est Mario Academia mais plus 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 en fait. Ouais un peu plus hardcore. Et du coup en fait faut savoir aussi que le nombre de traits présents sur le visage des personnes revêtent en fait la puissance. Je sens qu'on te dit que quasi tout le monde a juste un trait et quelques rares élus en deux traits. Bon dès le tome 3 t'as des personnages qui ont 4 traits. Bah comprendre. Mais bon. Et du coup il se passe des événements parce que donc le héros vit avec son grand père adoptif. Qui du coup le cache de la société. Il adore les cheveux à la crème et la muscu. Et du coup il a une force surhumaine dans le moindre petit muscle qu'il possède dans son grand corps d'adolescent. Par contre le cerveau n'est pas très développé. On va pas se m'en dire. C'est pas une lumière. Il est... Alors il est... Il est rusé. Il est rusé mais il est con. Il est pas si con. Je pense qu'il est... Il est bête. Je sais pas. Il est... Il est un peu enfantin. Bah en fait on voit qu'il a évolué tout seul. Qu'il est un peu comme un animal qu'il aurait jamais croisé de prédateur etc. Il est en mode... Oh il est beau. Il est mignon. Et puis... Sauf que bon bah... Grosso modo le... C'est une sorte d'oiseau. Qui... Qui va péter la gueule au chat qu'il attaque quoi. Parce qu'il en a la force. Ouais. C'est... C'est ça qui match. Et c'est vrai que... Après juste pour revenir par rapport à Harry Potter donc... Juste... Evidemment il y a une école de sorcellerie. Evidemment après moult événements il va devoir se retrouver dans cette école de sorcellerie. Rappelons-le. Personne n'est censé ne pas avoir de pouvoir. Et du coup voilà il va rencontrer des copains et des copines. Et euh... Le 1. Les scènes c'est des copiés, collés littéralement d'Harry Potter. Il y a même le Quidditch dedans. Il s'appelle pas Quidditch. Il s'appelle autrement mais c'est pareil. T'as les maisons, t'as des scènes, t'as des dialogues. C'est les mêmes. Camille est toujours égrigue sur une autre chose. C'est genre aïe 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 aïe. Non mais c'est vrai moi j'ai vu ça comme bah... C'est Harry Potter en moins bien le temps. Ben franchement c'est... Non moi je suis pas d'accord du tout. Mais c'est... Enfin... C'est une parodie mais en même temps. Mais moi je trouvais ça drôle parce que... Tu vas pas lire forcément pour savoir jusqu'à où il va balancer sa boule de feu. Ou jusqu'à où il va faire sa connerie. Ou... C'est surtout comment il va passer chaque étape sans se faire griller. Enfin vraiment l'arnaqueur du siècle quoi. C'est ça qui est dingue. Il y a un trou de métamorphose avec une nana qui ressemble évidemment à McGonagall. Il vient changer une marmite en une petite souris. Donc chacun a son caractère. Parce qu'ils ont aussi des... Des types de magie etc. Et lui il se retrouve par exemple là. A tabasser si fort la marmite en quelques secondes. Que c'est un stripe de 4 cases. Donc je vous souviens pas le manga. Et du coup il va la tabasser cette petite marmite. Et en fait il sourit. Et puis il fait... Scrooic scrooic scrooic. Pour faire genre moi c'est une souris. Bon. Bah pour moi j'ai vu ça comme si Harry Potter était quelqu'un d'altruiste et non égoïste. Comme dans le film etc. C'est un anti-héros Harry Potter. Et finalement je trouve que c'est plus les gens autour de ce héros là qui sont cons. Enfin moi je les... Parce que ça se voit qu'il arnaque. Comme Camille a dit. L'autre il est en train de mimer. Et t'as même des gens qui... Mais il vient de faire ça. Et d'autres qui... Il fait squeak squeak d'un brosse normal. En fait la plupart ont vu les détails que finalement c'est une grosse arnaque. Mais c'est tellement gros qu'ils sont en train de plus dans la réflexion. En disant non c'est pas possible. Et du coup t'as tout le monde qui est en train de dilatrer le héros etc. En disant waouh il est trop fort. Alors que non ça c'est de l'arnaque. Et finalement bah vu que la décision de masse bah prend le dessus sur ce que un élève ou un prof peut dire. Bah finalement non non tout le monde a tort. C'est ce qu'on... Enfin voilà quoi. C'est ce qu'on pense qu'il peut véritablement voler sur un balai. Balancer des boules de feu limite etc. Alors que c'est que de la grosse arnaque. Et à chaque fois je regardais tous les tomes pour savoir jusqu'à où ça allait. Et je trouvais que dans le tome 3 après hop on arrive sur quelque chose de très intéressant. Donc ça bouge un peu. C'est assez absurde on va dire dans l'humour. Dans le tome 2, tome 3 commence un peu plus d'enjeux. Il y a tout le background par rapport à la société. Très élitiste, très pyramidale etc. Qui commence à se mettre en place. Il y a des sorciers ils sont méchants évidemment. Mais il y a un côté un peu démosleur dans le sens. Ils sont méchants mais pas vraiment. Ils sont comme ça parce qu'ils ont été malheureux. Ou parce qu'ils veulent protéger la petite soeur. Ou parce que ceci, parce que cela. C'est pas des méchants méchants à part certains. Mais enfin... C'est gentil. On est au tome 3. On t'explique déjà que les deux traits c'est rarissime. T'as déjà des quatre traits sur le visage. Bon. Mais en vrai ils ont pas... C'est quoi la suite ? Il y en aura un. Ils auront tout bariolé tel des zèbres à la fin. C'est pas possible. Je me suis dit mine de rien ils ont aucun moyen d'identifier si oui ou non ce sont de vraies marques. Et il n'y en a aucune. Enfin personne n'a mitonné en me tendant des balafres un peu partout. Et en disant je suis ultra badass. Parce que finalement les autres sont un peu... Bah... Des chics molles. Et ils font en fonction de ta puissance sans savoir véritablement si tu es fort ou non. Et ils vont juste voir tes marques. Et putain le mec il en a une grosse. Et du coup bah il part de la queue entre les jambes. Et finalement il n'y a aucun... Enfin le seul qui essaye d'arnaquer la société c'est ce fameux héros que je trouve ça dingue. Parce que leur société est tellement bancaire qu'il y a moyen d'arnaquer de... D'ailleurs on se rend compte très vite qu'il est pas le seul à arnaquer. Ouais mais justement il n'y a pas... Franchement. C'est... C'est drôle. Tu passes un bon moment. Camille elle est trop pragmatique faut pas l'écouter c'est tout. Je dois avoir un esprit trop cartésien pour ça. Alors le 1 j'ai détesté. J'ai même dit Benjamin je veux pas lire la suite. Il a fait si 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 si. Moi j'ai fait bon d'accord je veux bien. Effectivement dans le 2 c'est un peu plus sympa. On s'éloigne vraiment de Harry Potter. Il y a des vraies scènes qui ne sont pas sorties d'Harry Potter. Wouhou ! Et le 3 voilà. Mais là j'ai l'impression qu'on revient très vite dans un côté comme je vous ai dit. Les gentils ils sont gentils. Les méchants ils sont un peu gentils quand même. Et enfin ce délire de... Il y a déjà des... Des êtres surpuissants. Je... Bah dans tout et tout manga t'as ça. Bah attends dans les 2 premiers tomes on t'explique que les 2 traits déjà c'est rarissime. Tome 3 il y en a 2 qui ont 4 traits. Bah ça peut être ultra rare. Non mais attends c'est des shiny aussi les gars. Bah attends dans Pokémon ça existe. C'est des légendaires shiny. Non mais enfin voilà je trouve que voilà ça c'est... Je sais pas. Je vais pas personnellement prendre la suite. Si Benjamin me prend la suite il a l'air de bien aimer il prendra peut-être la suite. Moi je trouve ça drôle. Je passe un bon moment pour moi c'est juste pour être diverti c'est pas un truc de thèse ou un essai où il faut apprendre quelque chose. Bah tu vois pour être diverti ça c'est sympa. Ça franchement c'est très sympa. Ça... Non je trouve pas que c'est... Je sais pas. Ça m'en balle pas. Ça ne m'en balle pas. Mais après... C'est toi ton humour. Moi j'aime bien les personnages je trouve que c'est rigolo. Les personnages je trouve sympa. On retrouve la magie, l'univers d'Harry Potter version plus 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 ces moqueries et je trouve ça trop cool. Bah la magie est quand même très peu présente. Ils passent leur temps à se faire des duels. Bah comme Harry Potter finalement. Bah oui mais t'as pas de créatures fantastiques, t'as pas vraiment... Les seules magies qu'ils envoient c'est eh vas-y je t'assonne. Bah dans Harry Potter t'as quoi t'as le basique c'est vraiment les animaux fantastiques. Bah non t'as des phénix, t'as des hypocryphes, t'as des mandrages. Quand tu les vois un, ok t'as l'hypogryphes bon il y en a un qui bouffe un furet et l'autre qui va se faire décapiter. Et bon bah voilà t'as fini. Ah si t'as les... C'est le même, c'est le même d'ailleurs. Bon bah pauvre gars. Bah grosso modo t'as l'autre où c'est un cheval fantôme à moitié mort qu'ils n'ont pas nourri depuis 100 ans et qu'ils disent que c'est un sombral. Le sombral. Bah ça reste un cheval que t'as pas nourri. Bah bon... Moi aussi je peux faire le pragmatique hein. On est vraiment pas d'accord là dessus. C'est notre manga de la discord de ce mois-ci. En tout cas voilà dites nous si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus. Conseignez nous des mangas. C'est vrai. Ou des hentai. Et des manrois. C'est vrai aussi. Après je sais pas si on a vraiment beaucoup. Y'en a de plus en plus. Ah oui merci. De rien. C'est important de le préciser. Bon bah voilà, ça serait le mot de la fin. On va pas aller plus loin parce que voilà. Mais euh... Non en tout cas c'était des bonnes lectures. Moi je vous conseille quand même Thubauty et puis euh... Bah celui-ci là. Enfin ces deux-là. Après le reste je trouve que... Moi je conseille celui-là. Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Heureusement que c'est en deux temps. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501